Et ce que je vous propose maintenant, c'est que pour ne pas être que dans du discours de technicien, dont je suis le prototype, qu'on interroge un peu les habitants sur comment ils font dans le Grand Amiennois. Et donc je vais demander à un représentant d'entre eux, à Roger Dobone, de me rejoindre et de nous faire un retour d'expérience sur la mobilité multimodale dans le Grand Amiennois. Alors Roger Dobone est vice-président du Conseil de Développement du Grand Amiennois, Conseil de Développement dont on apprécie tous les jours la présence et l'existence auprès du syndicat mixte. Et donc, Roger, la multimodalité, expérience. Merci. Bonjour à toutes et à tous, mais j'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes avec... J'ai un retour-image là-bas. Donc le syndicat mixte, les élus, nous ont demandé d'expérimenter un certain nombre de parcours au sein du pays et de voir à la fois les possibilités qu'ils offraient, les difficultés, mais aussi les avantages. Donc se mettre dans la peau d'un habitant du Grand Amiennois utilisant habituellement la voiture pour se déplacer et qui confrontait, soit par obligation, soit par choix, au fait d'utiliser les transports collectifs. Nous avons testé plusieurs scénarios. Nous vous en proposerons trois différents. Voir un peu quelle est la multimodalité et sa lisibilité sur notre territoire. Donc j'étais avec mon collègue Jean-Michel Daniel et nous avons un petit peu arpenté les différents modes de transport. Le scénario 1. Vous habitez à Albert-Rue Carnot. Normalement, il y a une image. Vous travaillez à l'URSSAF, avenue du Danemark-Vallée-des-Vignes. Votre journée de travail est 20h à 17h30. Et fatigué par les trajets en voiture, vous décidez de tester les transports collectifs. Scénario 1. L'allée. Comment faire pour se repérer ? Gare d'Albert, gare d'Amiens. Différents horaires. Ils sont affichés. Et vous devez ensuite prendre un bus qui vous mène de la gare d'Amiens à la Vallée-des-Vignes. Compte tenu des horaires dits tout à l'heure, nous avons effectivement expérimenté un départ à l'heure 01 d'Albert. Arrivés à 8h21 à Amiens, on reprend un bus à 8h30 et on arrive à 8h45 Vallée-des-Vignes. Les préparatifs de ce trajet. Les plus. Une information facile à trouver sur Internet pour les TER et pour Amétis. Les moins. Une information quasi impossible par téléphone pour Amétis. Oui, je crois. Une information pas toujours facile à comprendre pour Amétis. Une info ligne par ligne, on écoute des correspondances. Un affichage trop petit. Vous en avez un exemple de ce qu'on trouve sur Internet. Et je ne vous dis pas qu'on s'est ramené au petit livret. C'est vrai que nous étions deux personnes en voie de vieillissement. Donc, des grilles peu lisibles, il faut quand même deviner certains arrêts. L'aller. Les plus. Transport en TER pratique, confortable. Un espace réservé au vélo pour ceux qui le souhaitent. Les correspondances. On arrive à l'heure, souvent. Correspondances possibles pour les trois éventualités. C'est-à-dire les trois horaires que l'on vous a présentés tout à l'heure. Alors, les moins. Absence d'indication des quais des bus et peu de lisibilité des liens aux autres modes. Si vous sortez du train et que vous cherchez un vélo, bon courage. Et puis, on a vu, voilà. C'est le seul endroit où vous voyez les différents quais. C'est l'arrière d'un panneau qui indique les travaux de la gare d'Amiens. Donc ça, il faut déjà le savoir. Et donc, pas de lien avec l'allocation des vélos. Les correspondances. La boutique à Bétis, c'est quand même bien repérable sur le parvis. Le livret ligne par ligne, une fois que vous la connaissez, est disponible dans cet espace. Et puis, il y a même un plan de l'ensemble des lignes facilement disponible. Les moins, si vous n'allez pas à la boutique à Bétis, où trouvez-vous les billets ? Comment vous faites pour vous repérer ? Donc, on a supposé qu'effectivement, c'était dans les bureaux de tabac. On nous l'a confirmé. Il y a peut-être quelques autres points de vente. Mais si on n'est pas un habitué des TC, on ne trouve pas forcément facilement. Alors, l'arrivée, les plus, c'est qu'à l'intérieur du bus, vous avez une bonne signalétique. Et on vous indique, d'ailleurs, en permanence, le temps de trajet restant, où vous en êtes. Et donc, ça peut diminuer le stress du retard au travail. On arrive sans encombre. Un petit problème, c'est que quand on arrive dans la vallée des Vignes, mais là, ce n'est pas forcément lié au transport, eh bien, pour le piéton se repérer dans la vallée des Vignes, s'il ne sait pas où il va, c'est là aussi un petit peu compliqué. Donc, le retour. Le retour sera 17 heures. Quatre possibilités. Nous avons choisi la première, c'est-à-dire celle qui est la plus rapide pour rentrer, 17h17. On arrive à 17h40, un petit peu plus long que le matin, mais ça, c'est lié à la circulation pour le bus. Il n'empêche que 17h40, on arrive à la gare et le terrain partant à 17h54. Comme on est un régional, on sait quand même où aller et on prend facilement ce train. Enfin, on arrive à 18h25 à Albert. Le bilan financier. Le coût annuel du transport en commun. Alors, déjà, une petite remarque, c'est que sur Amiens, il n'existe pas d'offre combinée TER++ bus, alors qu'on l'a trouvé dans des villes comme la ville Soissons, 51, Château-Totierry. Ça peut être intéressant de réfléchir à cette multimodalité et à la coordination des tarifs. Donc, l'offre TER albératien, sur une année, ça représente 680,60 euros environ. Parce que, bien sûr, après, il peut y avoir les vacances, les périodes de maladie, etc. On a pris le cas extrême de quelqu'un qui vient régulièrement et qui n'a pas de soucis. Tant mieux. Et puis, une offre à bêtise de 242 euros par an, ce qui nous fait un total compris entre 900 et 1 050 euros. Le coût annuel d'une voiture. Alors, on est parti, bien sûr, des bases de remboursement de frais kilométriques appliquées partout, et notamment les données fiscales. On a pris une voiture de 4 chevaux, ce qui est raisonnable. Et puis, entre 44 et 46 semaines de travail par an, qui fait entre 220 et 230 jours de trajet. Un trajet qui va entre 32 kilomètres, si vous acceptez de traverser Amiens tous les matins, ou 42 kilomètres si vous prenez la rocade. On a vérifié. Ça vous fait un coût compris entre 4 900 et 6 300 euros. Le coût annuel train plus vélo. Si vous avez trouvé la petite boutique au pied de la Tour Péret qui vous permet d'avoir un vélo toute l'année, 680,60 euros de train et 120 euros de vélo, vous avez un coût d'environ 800 euros pour l'année. Et si vous avez quelques collègues, ou si vous avez repéré sur des plateformes de covoiturage, la possibilité de faire du covoiturage, à environ 4 euros, on a vérifié. On trouve des propositions à 2 euros l'année. Donc 4 euros aller-retour par passager. Ça vous fait là aussi quelque chose compris entre 800 et 900 euros. Et puis, on s'est même payé le luxe de faire le bilan carbone. On l'a trouvé sur le site de la SNCF. En voiture, un trajet Albert-Amiens, c'est une émission de 6,45 kg de CO2. En train, l'émission est de 0,97 kg. Voilà pour ce premier scénario. Scénario 2, vous gérez l'imprévu. Vous travaillez à Paris, vous venez passer le week-end dans le Grand Amiennois chez vos parents. Ils doivent venir vous chercher à votre arrivée en gare d'Amiens. Pas de chance. La voiture de votre père est en panne et vous devez rejoindre le doulant par vos propres moyens. Tout se complique. Ah bah, on a mis un petit peu de pilon quand même. Donc, le trajet en train, pas de problème. Vous partez à Paris à 18h demain, vous arrivez à 19h10 à Amiens. Il y a une correspondance, 19h20, arrivée à 20h, par le car Trans80, ligne 22. Première difficulté. Devinez qu'il faut aller à la gare routière pour aller à Doulan. Personne dans la gare ne vous renseigne sur les cars. Alors que, l'inverse, les gens qui sont à la gare routière, eux, ont les horaires des trains et ont intégré le fait qu'on peut leur demander comment faire. Deuxième difficulté. Comment aller à la gare routière ? Donc, vous avez un beau panneau. Et puis après, vous suivez les flèches. Troisième difficulté. Trouvez la bonne ligne. Si vous n'êtes pas un pratiquant quotidien de cette ligne-là, savoir que c'est la ligne 22. Vous avez des panneaux entiers avec toutes les lignes, un peu comme pour un métier 10. Mais il faut trouver la bonne. Et puis, quatrième difficulté. Comme il est 19h10 et que la gare routière ferme à 19h, il faut savoir où vous allez trouver le car qui va vous emmener à Doulan. Donc, ce bus, il part de la rue de la Vallée qui est située exactement à l'opposé de l'entrée de la gare routière. Donc, la formation passion possible, quand vous arrivez devant la porte, c'est celle-là, voilà. Donc, la cape, rue de la Vallée, Doulan, du lundi au vendredi, 19h30. Et bien entendu, vous avez réussi à faire tout ça en 10 minutes. Scénario 3. Vous avez 15 ans, vous venez de déménager à Bray-sur-Somme, vous avez tous vos copains à Mien et vous souhaitez aller au Némamag au Mont un mercredi après-midi. Comment faites-vous ? Le choix est limité en termes d'horaire. Mais, c'est possible, vous avez la ligne 38 qui vous emmène de Bray à Albert et vous avez un TER qui vous emmène d'Albert à Amiens. Un coût 2 à 3 fois plus élevé pour le rural. Le car, 2,70 euros. Alors, j'ai trouvé à un moment la possibilité de ne payer que 2 euros, enfin, 2 euros, 2,70 euros pour le car. Le train, 13 euros. L'entrée au Gaumont pour les étudiants et les scolaires, 8,10 euros. Vous voyez bien que si vous voulez venir d'une zone rurale vers Amiens pour passer un après-midi, ça vous coûte quand même 2 à 3 fois plus cher qu'un urbain. Alors, c'est vrai pour le cinéma, c'est vrai pour l'accès à toutes les structures métropolitaines. et c'est un problème sur lequel on n'a pas de solution, mais c'est quand même un problème de taille. Au final, ce que l'on retient, les moins. L'intermodalité n'est pas particulièrement facilitée, mais ceci tient principalement à une question d'outils et d'informations. Train plus plus, train plus vélo, vélo plus plus, covoiturage. Il manque de coordination entre les différentes autorités organisatives de transport. Et je rejoins ce que Jérôme nous disait tout à l'heure. Le Conseil de développement soutient fortement l'idée d'un syndicat mixte des transports qui permettrait la coordination entre les différentes AOT. Alors, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui reculent, mais on ne désespère pas de le voir arriver. Et on continuera à vous le redire, mesdames et messieurs les élus, que nous souhaitons vraiment avancer dans ce domaine. La question du coût et de l'égalité d'accès aux équipements métropolitains pour les personnes issues du milieu rural, je viens d'en faire la démonstration. Une réflexion nécessaire sur l'accès facilité au quartier de la gare d'Amiens, qui est le centre du territoire, mais surtout une diffusion de l'information qui permette cet accès. Et puis enfin, c'est vrai aussi pour tous les autres lieux d'échanges multimodaux actuels ou à venir dans le territoire, parce que, je reviendrai après dessus, si on veut que se multiplient les expériences de multimodalité, il faut les faciliter. Et il faut qu'il y ait des lieux de rencontre, des différents modes de transport. Les plus, une agréable surprise quant à la souplesse et les possibilités horaires, notamment des bus de l'agglomération. Et puis, vous l'avez vu tout à l'heure, une réflexion positive quant au coût particulièrement intéressant du transport collectif en comparaison de la voiture. Il y a quand même quelques limites à cette expérience et les peu représentatives, parce que nous avons fait des trajets qui étaient relativement facilement réalisables. Ça n'est pas le cas pour l'ensemble des déplacements au sein du pays. Pour autant, je pense que, si des améliorations sont apportées, il y a vraiment des pistes à creuser. Voilà. Merci de votre attention. Merci Roger. Peut-être juste un tout petit complément, parce que c'est vrai qu'on était avec une entrée-coup sur notre adolescente Bray-sur-Somme qui veut venir au cinéma. En fait, il y a des cours, des jours de semaine où il va quand même au collège. Et là, c'est gratuit. Mais il y a une seule séance par semaine où il peut venir. C'est-à-dire, entre le mercredi, le samedi et le dimanche, la seule séance qui lui est accessible est celle de 14 heures le mercredi. Puisque le samedi et le dimanche, il y a une absence de correspondance le samedi en gare d'Albert pour retourner à Bray, et le dimanche par rapport à l'offre de service. Donc, ça laisse un choix en termes de film. Et en termes d'horaire, qui est extrêmement limité. Voilà. Mais bon, puisqu'il va y avoir un nouveau cinéma, Albert, d'une plus grande salle, ça montre toute l'importance de la réflexion sur l'équilibre libre du territoire. Est-ce qu'il y aurait éventuellement, par rapport à cette expérience de terrain, portée par le Conseil de développement, des souhaits, de remarques ? Alors, je vais donner mon micro, parce que les autres sont en haut pour l'instant. Oui, donc, bonjour. Michel Marquet, je suis conseiller municipal de Doulan. Donc, votre scénario 2, vous avez pris l'exemple d'un départi pour aller sur Doulan. Moi, j'ai voulu, cette année, par un changement de lieu de travail, pouvoir emprunter les transports en commun pour aller de Doulan à Moreuil. Et je me suis rendu compte que même pour quelqu'un qui veut travailler à Amiens, se rendre de Doulan à Amiens pour être à 8 heures au travail, c'est impossible, par les transports en commun. Et je me suis rendu compte également que les horaires de Trans80 étaient adaptés aux trains de Paris. Pas du tout adaptés pour prendre des correspondances, pour aller, par exemple, à Montdidier, pour aller à Beville, pour aller, pourquoi pas, à Albert. Donc, vous avez dit, effectivement, que vous n'avez pas pris les solutions les plus complexes. Non, mais tout à fait, tout à fait. Je veux dire, vous rejoignez parfaitement ce que je disais à la fin, c'est-à-dire qu'on a choisi pour illustrer ces propos des choses faisables, mais il y a effectivement, vous en donnez un exemple très concret, des déplacements plus complexes à l'intérieur du pays. Et la question, ce sera bien de coordonner l'ensemble de ces déplacements pour les rendre faisables. Sinon, effectivement, la seule solution, c'est la voiture. Et quand on est relativement isolé ou sur un parcours complètement atypique, le covoiturage n'est même pas possible. J'ai d'ailleurs également essayé le covoiturage et sans parler du problème de la RN25. Oui, bien sûr. Merci. Michel Riche, président de Vélo-Service. Vous faisiez remarquer tout à l'heure qu'il y avait une certaine difficulté à trouver nos locaux. C'est vrai que ce n'est pas évident. Et ça ne vient pas de notre faute, enfin tout du moins, ni d'Amiens Métropole, mais simplement le fait que, étant sous la Tour Pérez, seul un triporteur à l'extérieur, et déjà il faut sortir de la gare et le trouver, peut montrer un peu la route à prendre. Mais nous sommes aussi embêtés avec l'histoire de la Tour Pérez, qui est un monument historique et sur lequel on ne peut rien accrocher. Et même un panneau qui serait posé au pied ou contre un des murs, on a des problèmes avec le syndic de la Tour Pérez qui n'est pas d'accord. Enfin, il y a un tas de projets en cours sur le devenir également de la position de nos locaux, étant donné qu'il faut savoir que dans un temps, ça fait longtemps qu'on en parle d'ailleurs, proche ou lointain, tout ce secteur va être transformé en galerie marchande qui va donner dans la rue de la Martine. Et nos locaux seraient à ce moment-là, comme dans la plupart des gares, redescendus sous l'aménagement qui est prévu de la SNCF à la gare. C'est-à-dire qu'on trouverait les vélos vraiment à la sortie des trains. Voilà. Merci. Alors, ça me donne l'occasion de dire que les commentaires que nous faisons là, il ne s'agit pas d'accuser un tel ou un tel ou de faire porter... Je veux dire, nous, on n'était pas juge. On s'est placé en utilisateur lambda qui essaie et qui rencontre un certain nombre de difficultés. Notre souci, c'est que cette difficulté repérée soit prise à bras-le-corps par l'ensemble des personnes qui en ont la charge et qu'elles puissent apporter à l'avenir quelque chose de plus satisfaisant aux usagers, bien sûr. Il ne s'agit pas, pour nous, de juger. Pas du tout. Et pour être un usager de la Tour Perret, effectivement, je connais toutes les contraintes. Mais malgré tout, y compris au sein de la gare, je sais qu'elle n'est pas encore complètement terminée, etc., nulle part, il est indiqué la possibilité de trouver ce mode-là. Alors, je sais bien que là, on est sur des déplacements quotidiens avec des gens qui... Bon, quand on a besoin de se déplacer quotidiennement, on fait des recherches en amont, bien sûr. Mais quand même, je veux dire que si on veut convaincre plus de citoyens d'utiliser ces modes-là, encore faut-il que l'information qui leur dise que c'est possible soit plus facilement mise en valeur. Oui, Eric Parmentier du Conseil général de la Somme. Donc, M. De Bonne a juste raison souligner l'importance de l'information vis-à-vis des usagers. Je tenais simplement à préciser que le Conseil général a entamé un plan triennal de signalisation des points d'arrêt du réseau Trans80 de manière, justement, à l'envisible. Ce n'est pas tout de voir des bus qui passent, mais autant savoir où ils s'arrêtent, où ils vont, et à quelle heure on peut le prendre, et accessoirement, quand c'est possible, quand on peut revenir. Notamment, la ligne prioritaire qui a été décidée, c'est celle, justement, d'Amiens Doulan, qui est quand même la plus empruntée du réseau Trans80. Donc, c'est un plan signé qui vise, justement, à mettre des bornes, tout simplement, donnant un maximum d'informations. Mais il faut savoir qu'on a, quand même, de mémoire, à peu près 550 points d'arrêt sur le réseau, raison pour laquelle c'est un plan triennal qui va être mis en œuvre très prochainement. Ce qui a pris un peu de retard du fait d'un marché qui n'a pas donné toutes ses promesses. On comprend, effectivement, que la ligne 22 soit une ligne prioritaire puisque c'est quasiment une des plus grandes villes qui ne soit pas desservie par autre chose que Trans80. Donc, effectivement, et ça rejoint les propos de monsieur tout à l'heure, il y a une véritable urgence sur Doulan-Amiens à avoir un mode d'accès qui soit plus facile. Merci, Roger. Là, nous pensions absolument indispensable d'avoir cette entrée qualitative de l'expérience. Et maintenant, on va revenir... Donc, merci beaucoup, Roger.